Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve encore une fois pour un haul, donc en grande partie haul action mais je vais vous montrer tout d'abord deux trois petites choses qu'on a fait en bonne affaire je vous regarde par là parce qu'il y a mon chéri voilà et du coup déjà pour commencer ce matin il est rentré du travail avec un petit cadeau donc en gros il m'a tendu un sachet de petits pains moi j'attrape le sachet de petits pains comme ça et en fait je me suis dit putain c'est dur, c'est bizarre et il y avait cette petite palette de chez Maybelline qui est juste trop 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 jolie elle est juste trop 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 belle et au niveau pigmentation, on l'a testé tout à l'heure elle est vraiment trop 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 jolie un petit avant vous du coup je vais faire trop trop de make-up avec je kiffe de trop donc encore une de plus à ma collection et il y avait également celle-là donc celle-là c'est la The City Kit Urban Light donc de chez Maybelline et celle-là c'est la totale tentation de chez Maybelline qui est également trop trop belle du coup elle est comme ça trop 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 canon et pareil au niveau pigmentation elle est sublime juste trop 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 canon les élysées sont trop beaux voilà donc super surprise je m'y attendais pas du tout et du coup de jolies palettes à ma collection donc ensuite on est parti chez Auchan et en ce moment chez Auchan je vous mettrai des petites photos de chaque côté parce que je vais pas les prendre dans le hall enfin voilà ça prendra trop de place en fait j'ai mon code il y a pas très longtemps et du coup on commence à prendre de l'avance parce que ben sinon s'il prendra la dernière minute ça coûterait vachement trop cher et en ce moment chez Auchan il y a une promotion sur les sièges auto bébé donc on a pris d'abord un siège auto c'est quoi ? numéro 3 oui voilà donc c'est un siège auto basique classique Reine des neiges que vous voyez juste ici pour le coup et du coup on a payé 11 euros pour au lieu de 18 et ensuite on a pris ce siège auto là pour Aaron donc lui c'est un 2 non c'est un 2 3 1 2 3 et c'est un Isofix A30 voilà du coup on l'a payé donc quand elle a bipi à la caisse il coûtait 129 euros en rayon il était à 99 euros et on l'a payé 47 euros donc c'est quand même une vachement bonne affaire surtout que c'est quand même des sièges auto qui sont le premier licence et le deuxième Isofix donc il y a quand même une bonne attache et une bonne sécurité au niveau de la voiture parce qu'Isofix ça s'attache directement au siège et du coup je trouve que c'est mieux donc voilà et Luna elle a déjà son siège auto dans la voiture on l'arrive déjà et c'est un princesse princesse Disney voilà ensuite toujours à Auchan mon chéri c'est pris une pop Kingdom Hearts c'est Vanitas ça va je ne me suis pas trompée non donc je peux la sortir pour la montrer sans arracher le carton je ne l'ai pas arrachée vas-y tiens tiens ça va ça va ça va c'est tout non je ne l'ai pas c'est tout donc elle est comme ceci avec sa petite keyblade ah son oreille ne bouge pas c'est particulier c'est décoratif c'est pas pour jouer avec sa tête elle bouge par contre et voilà du coup une de plus à la collection de mon chéri et ensuite toujours à Auchan au rayon jeu vidéo on a trouvé ceci donc il est vraiment trop beau c'est un notebook les pages genre couleur or trop mignonne à l'intérieur c'est comme ça et avec un petit crayon juste ici je l'ai trouvé tellement beau du coup mon chéri me l'a pris et je ne pense pas que je vais noter quelque chose dedans je veux juste garder en décoration ce qui est vraiment trop canon donc du coup on passe chez Action c'est là où j'ai fait où on a fait le plus d'achats comme d'habitude parce que j'ai trouvé les pépites que je souhaitais trouver donc je vais commencer tout de suite par les premières choses qui viennent dans le dans le sac et et ensuite on verra selon le déroulement du truc donc en tout premier on a trouvé ça c'est une décoration donc je vais le mettre dans la chambre de mes filles ça va faire juste trop beau c'est censé donner ça voilà et du coup on l'a trouvé tellement beau tellement je sais pas il était trop beau du coup on l'a pris des smarties non mais ça c'est c'est genre le péché mignon des enfants je crois que tous les gosses ils mangent des smarties moi quand j'étais petite j'en mangeais trop et enfin j'en mangeais vraiment des fois à chaque fois j'en ai à en acheter et eux c'est pareil et en plus ceux là c'est les goûts naturels c'est les colors from nature je trouve des fois il y en a qui ont des goûts bizarres mais bon eux ils aiment bien je sais même pas s'ils se rendent compte qu'il y a un goût avant d'avoir le chocolat c'est vrai non ? ils mangent tellement vite les bonbons je sais même pas s'ils se rendent compte que quand on t'a le smarties dans la bouche t'as un goût chelou avant d'avoir le chocolat alors honnêtement ça je l'ai pas pris dans le rillon quand je suis arrivée à la caisse c'était posé comme ça en vrac et j'ai trouvé tellement beau je trouvais vraiment ça trop trop chou et du coup mon chéri m'a dit ben prends le je lui dis ben non il y a pas de prix il m'a dit ben c'est pas grave si t'aimes bien prends le voilà donc avec on a un petit stylo voilà ça s'ouvre comme ça je trouve ça vraiment trop classe du coup et du coup je vais le mettre au niveau de mon bureau je trouve que ça va vraiment faire beau avec le fond genre brique unicorne là et ça sert toujours parce que du coup ben avec les jours et tout on a juste à noter ce qu'on a à faire c'est trop bien pour au rayon enfin on a trouvé ça genre des petits oeufs kinder vous connaissez genre ces petits oeufs là qui sont vraiment pas bons mais qu'on veut tous le jouer qu'il y a à l'intérieur et ça c'est la vérité que quand t'achètes des oeufs licence comme ça parce que tu veux trop jouer qu'il y a dedans parce que ça te donne trop envie le chocolat il est trop dégueulasse par rapport au kinder et quand t'achètes des kinder c'est vrai ou quoi le kinder il est trop bon mais le jouet il pue la merde mais c'est trop ça non du coup on en a pris un chacun pour les filles Aaron on lui a acheté des kinder normal le front toujours au rayon enfant on a pris ça donc honnêtement on en avait déjà acheté c'est 69 centimes c'est vraiment pas cher il y a quand même 120 stickers dedans et c'est vraiment pas des stickers nuls c'est tous des coupés lol et moi mes filles elle m'avait demandé de leur en reprendre du coup c'est chose faite voilà donc on en a pris deux c'est 69 centimes pour un book voilà voilà et du coup elles vont en mettre partout sur leur coloriage sur leur bac à jouer sur mes meubles sur le frigo bref mais ça va ça se décolle quand même assez bien au rayon joué on a aussi pris une petite voiture donc là c'est Flash McQueen pour Aaron donc on a également trouvé le rayon joué mais genre cosmétique ces petits rouges à lèvres là donc c'est quoi c'est des lipsticks on me semble I love my style c'est des lipsticks ouais lipsticks color en fait c'est des genre celui-là c'est un jaune et là c'est noté la couleur que ça fait quand on le met sur les lèvres avec la chaleur corporelle il change de couleur donc là c'est un jaune qui devient rose et là c'est un orange qui devient rose foncé en fait il devient le même rose que l'autre voilà du coup on les a pris parce que on a des filles qui sont coquettes voilà ils sont déjà coquettes pour leur âge ils aiment trop se maquiller et tout et du coup on leur a pris ils seront que contents de les avoir donc ensuite pour moi j'ai pris des lipsticks également comme ça oups j'ai pris les lipsticks comme ça donc c'est tous de la marque Maybelline et du coup c'est des nouveaux apparemment d'après ce que c'est marqué sur le packaging c'est des nouveaux donc à tester on a pris les trois donc là c'est un marqué électro je ne sais pas trop ce qu'il fait c'est marqué tenue 8h moisture feu petit qu'il ça veut dire c'est moisi non c'est pas moisi c'est moisi celui-là c'est noté en français celui-là c'est un spécial sport apparemment donc il y a plusieurs protections honnêtement c'est marqué 8h d'hydratation résiste à sudor donc je ne sais pas ah c'est marqué en français alors 8h d'hydratation résiste à la transpiration et protection UVB voilà voilà ah du sein rouge et il sent bon il sent vraiment bon ouais j'avoue ensuite donc celui-là c'était le spécial sport sans citron après je pense pas que ça ça fait une couleur sur la peau non ça fait pas de couleur sur la peau et l'autre ouais ça fait une légère coloration évidemment légère coloration le rose il est juste ici et l'autre il est juste ici en tout cas ils sont très très bons il colore légèrement celui-là il colore légèrement lui c'est un rose voilà et je vais le mettre ici à côté ouais il colore légèrement ils sont vraiment légèrement colorés mais ils sentent super bons donc à tester je vous en donnerai des nouvelles sur Insta donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram je vous mettrai des nouvelles quand je les aurai testées et du coup n'hésitez pas à me suivre sur Insta ou sur ma page Facebook je vous mettrai mes réseaux sociaux juste ici sur Instagram un Instagram donc ensuite rayon make-up j'ai trouvé ça donc ça c'est des pinceaux que j'ai vu sur la chaîne de Marion glamour je ne savais pas qu'ils avaient remis des pinceaux et en fait j'ai vu et sur le coup sur sa chaîne je pensais que c'était juste le packaging qui était comme ça et que les pinceaux étaient juste tout noir comme ça et en fait en allant dans mon action tout à l'heure j'ai vu le packaging donc je me bouquais que c'était les pinceaux et en fait le pinceau il est juste trop canon il faut se l'avouer il est beau il est trop trop beau j'ai pris ça c'était au rayon des cheveux et je trouve que c'est vraiment bien c'est de l'huile de ricin donc c'est la marque Castor Oil 100% natural c'est marqué et c'est de l'huile de ricin la bouteille elle est quand même quand même bien 150 ml et du coup on va tester ça avec mon chéri parce que ça fait très très longtemps que j'en entends parler j'en ai jamais utilisé mais je crois que je suis la seule une des seules meufs à n'avoir jamais utilisé d'huile de ricin et j'en ai pas vraiment besoin mais j'aimerais bien tester sur mes cils c'est noté que ça marche sur la peau donc j'aimerais bien tester une petite routine au niveau du visage et au niveau des cheveux parce que mon chéri laisse pousser ses cheveux au dessus la poupa à l'oignon tu connais et du coup on va tester ça pendant une petite chaleur c'est une échalote ah c'est une échalote d'accord pas comme tout le monde donc ensuite on a pris de la patafix pour faire une petite déco au niveau de la chambre des filles une déco poupée lol vous l'aurez forcément remarqué elles sont fans de poupées lol donc du coup on va coller ça à la patafix ça évitera d'abîmer les posters bon ensuite mon chéri a craqué donc c'est très très rare qu'il craque en décoration et c'est très très rare qu'il a des bons goûts en déco non en fait il a des bons goûts mais laisse moi finir il a des bons goûts en déco mais c'est rare qu'il se prononce on va dire ça comme ça c'est mieux mais c'est vrai t'as des bons goûts mais c'est rare que tu te prononces en fait il a flashé sur ça c'est rare que j'ai des bons goûts oups éblouissement merci il a flashé sur ça il m'a dit ça c'est beau mais je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus et du coup je lui dis ben moi mon maquillage il passera pas dessus et je lui dis mes rouges à lèvres ils seront trop petits pour aller là on est d'accord je lui dis mais peut-être mes crèmes mes fontains ou autre et il m'a dit ah si si il faut le prendre il est trop beau et tout et en réalité en vous expliquant ça je viens de me rendre compte qu'en fait les gens sur la photo ils ont mis du maquillage donc on en arrive aux pépites aux pépites en fait je suis allée la dernière fois que j'ai fait le haul chez Action je les avais pas pris parce qu'il y avait pas tout en fait il y avait que la dernière la dernière palette non elle était ouverte les palettes que je vous ai montré dans l'autre haul je vous mettrai dans le petit qui est là ou là Big haul Action au niveau maquillage il y a une ou deux palettes dedans et elle était ouverte mais j'ai pris quand même parce que c'était la dernière et j'ai bien fait parce qu'elle était plus là quand j'y suis retournée et là j'ai trouvé quatre nouvelles palettes que je n'avais pas et j'y étais allée dans la semaine mais je ne pouvais pas les prendre en fait tout simplement et j'espérais trop que j'aurais pu les retrouver et j'y suis allée et je les ai retrouvées donc d'abord il y a la palette donc c'est celle-ci c'est la Concealer Bronzer 5 Colors Palette donc je vais l'ouvrir parce que du coup elle est scotchée donc ah il n'y a pas le ah si il y a le film donc elle se présente comme ceci donc c'est pas en poudre c'est en comment je peux expliquer ça en genre ouais ça fait genre un gel alors en fait vous avez deux poudres ici et là c'est trois gels et le pinceau qui se casse la figure tout va bien bon du coup si vous voulez je ferai une petite vidéo pour tester cette petite merveille je suis trop contente de l'avoir trouvé donc ensuite j'ai trouvé donc je vais vous montrer laquelle celle-là donc celle-là c'est la Magnificent Lipstick 12 couleurs palette donc elle est comme ceci et pareil on va l'ouvrir je ne les ai pas ouvertes je me suis préservée pour la vidéo quand même donc celle-ci elle est toujours avec le miroir elle est comme ceci avec le petit pinceau et tout donc le petit pinceau c'est avec des poils et franchement juste trop beau moi les rouges à lèvres comme ça en général je ne les mets pas mais ceux-là ils sont vraiment beaux donc ce sera à tester donc ça part du rouge après ça fait un peu orangé après dans les roses dans les on va dire mieux d'orangé et après ça repart un peu dans les genres rouges marronnés violets genre marron et là ça fait un genre de violets marron genre c'est trop trop canon il faudra trop que j'essaye donc pareil si vous voulez une vidéo je vous mettrai tout là dans le petit i et je ferai des petites vidéos pour tester et swatcher ces petites palettes donc ensuite on va passer à cette petite palette là qui est juste trop canon et du coup celle-là c'est la Are We Awesome Eyeshadow on va retirer le truc putain alors je le pose comme ça sur ce que j'ai donc déjà derrière elle se présente comme ceci et moi je ne l'ai pas ouvert au magasin donc je découvre on va retirer le scotch voilà oh la 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 oh donc on a toujours le pinceau comme dans les précédentes palettes de fard à paupières donc celui-là avec les poils d'un côté et le petit tampon estompeur je ne sais pas trop comment ça s'appelle je vais le poser sinon il va tomber comme l'autre et du coup là on a trop 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 de jolies couleurs donc à swatch bien entendu je vais commencer par swatcher la irisé qui est juste ici parce qu'elle me donne trop trop envie elle ressemble à celle qui est dans la palette que j'ai fait de make-up cette semaine oh la la genre ça fait trop ça on dirait trop un highlight fort poncée après on va swatch la irisé qui est juste ici celle-là oh la 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 gold elle est trop belle je vais oublier swatch tous ensuite celle-là celle-là oh la la il y a une c'est pigmentation de malade pinaise et la rose donc là j'ai swatch tous les tous les irisés ils sont juste trop 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 belles et au niveau des pailles irisées bon des pailles irisées disons ma main je viens de faire comme ça je vais vous swatcher ceux qui sont pas irisés donc je vais faire comme ça comme ça et comme ça pour ceux-là je vais vous montrer ça ici je sais pas si vous allez bien voir du coup la verte parce qu'elle me tente celle-là et la rose je vais vous swatcher ça là c'est juste trop trop canon genre ça devient trop 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 beau il faut trop que je fasse des make-up avec ces palettes et ensuite on termine avec la dernière palette que j'ai trouvée donc celle-là c'est la highlight blush et pareil c'est 5 colors palette c'est celle-ci elle est juste trop belle déjà au niveau packaging elles sont toutes trop canon derrière ça se présente comme ceci on va retirer le collant et on va découvrir la palette ensemble c'est comme ceci vraiment je suis jamais déçue des palettes j'ai jamais à part celle qui était identique à l'autre j'étais déçue quand je suis rentrée chez moi et que j'ai dit oh je viens de flinguer pas du coup ça se présente comme ceci donc on a un blush mat au milieu donc il est là je vais vous le montrer ici on va le montrer correctement peut-être voilà comme ça celui-là il a un peu de paillettes dedans je vais vous le montrer là juste à côté en fait on voit pas bien avec la lumière bon le pire je vais le montrer ici et je vais pas me rapprocher pour que vous puissiez voir je ferai un petit zoom et ensuite on a donc là je pense que c'est un genre de bronzer highlight il est pas marqué derrière non c'est un blush aussi donc un deux trois blush celui-là il fait un peu plus couleur peau il est juste ici je vais essayer de mieux montrer c'est le montrant plus grand donc voilà un deux et trois blush et les highlights trop oh là là ils sont là je vais vous les montrer ici et pour le coup il doit être trop bien genre aujourd'hui je me suis acheté non tu m'as acheté que des palettes qui déglingent mais je suis bien content non mais sérieux regarde ah ouais il tue tous il tue tous il tue tous bon du coup faut se l'avouer au niveau packaging bon du coup au niveau packaging on va se l'avouer c'est de la frappe ça déglingue au niveau des swatchs pour les poudres que j'ai testé ça déglingue du coup je suis trop pressée de vous faire des vidéos pour tester tout ça avec vous pour faire des petits make-up qui seront trop jolis j'espère que ce petit haul vous aura plu je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer mais j'avais besoin de vous montrer tout ça j'étais trop contente et je vous fais plein de gros bisous je vous fais très bientôt une vidéo où je vous montre mon rangement make-up parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me le demandent en privé et du coup à chaque fois je dis oui je vais le faire je vais le faire je le fais jamais parce qu'une fois j'ai commencé à filmer puis finalement j'ai reçu un appel et j'ai arrêté de filmer du coup la vidéo elle était faite comme un tch et j'exprimais et enfin bref donc je vous prépare ça pour très bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir à activer la petite clochette parce qu'elle se désactive tout seul et cette petite clochette vous permet de recevoir toutes les notifications et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ce petit haul et si vous en voulez d'autres du coup je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien